De sa conférence de presse, en présence d'ailleurs de quelques élus, le collectif non à l'autoroute A133-A134 a d'abord parlé du contournement est de Rouen comme d'un projet archaïque voulu depuis 50 ans maintenant. Un projet qui aurait un impact sur l'environnement et qui entraînerait davantage de pollution à cause d'une circulation accrue. Et puis parler de contournement n'a pour eux pas lieu d'être, et ce pour deux raisons. Il est très largement à l'est de Rouen et puis il y a un péage de 5 à 6 euros pour les voitures, ce qui sera particulièrement dissuasif. Et quand on élargit, on dézoome la carte, on s'aperçoit qu'en fait on est face à un grand contournement ouest de Paris. Mais cette journée était aussi l'occasion pour les milliers d'opposants au projet de se balader dans cette belle forêt de bord. En premier lieu pour se rendre compte des parcelles qui seraient impactées. Pour cela il suffit de regarder les marquages sur les troncs effectués par l'ONF. Les rouges c'est des arbres à abattre, les jaunes c'est des arbres préservés, qu'ils soient morts ou vivants, parce que c'est important pour la biodiversité, et les marquages bleus avec des chevrons, c'est des corridors pour les machines. Donc c'est des trucs qui vont être abattus pour faire passer les machines ou pour l'autoroute elle-même. Et donc tout ça, ça va être détruit. Des marquages dont certains ont été modifiés, histoire d'éviter trop de coupes d'arbres. Et puis cette promenade a aussi permis de parler des espèces menacées par le contournement. Pour les protéger, il importe selon eux de fortifier la forêt. L'idée étant de favoriser la biodiversité patrimoniale notamment, pour qu'elle s'installe, qu'elle se réinstalle, qu'elle prolifère dans ces espaces-là. Demain, le festival des bâtons dans les routes se poursuit. Il sera notamment question de la place de l'homme dans cette forêt. Merci. Merci.